... Il ne faut jamais oublier que quand on se promène sur les quais de Bordeaux ou de Nantes, ou même lorsqu'on se promène dans certains quartiers de Paris, le Faubourg-Saint-Germain par exemple, que toutes ces belles maisons, toutes ces belles façades n'ont été possibles que parce que, dans des bateaux un peu semblables à celui-ci, on transportait des hommes, des femmes et des enfants qui n'avaient pas demandé à voyager et qui résistaient contre l'esclavage. Ça ne faisait pas vivre que les armateurs négriers, ça ne faisait pas vivre que les planteurs, ça faisait vivre tout un système, un Français sur huit, au point que quelqu'un a pu s'exclamer devant le roi à Versailles, « Sire, votre cour est créole ! » Tout le monde était concerné. On ne peut pas raconter l'histoire de France entre 1635 et 1850 sans évoquer l'esclavage. Or, la partie de cette histoire qui concerne l'esclavage est réduite au minimum. On y fait allusion, mais d'une manière telle que personne n'y comprend rien. La preuve, c'est que les Français ne le savent pas. Quand on parle d'esclavage, en France, on pense à la case de l'oncle Tom, on pense aux Américains, on ne pense pas aux Français. Peu de gens qui se rendent compte que les huit millions d'Haïtiens aujourd'hui sont les descendants directs de ces hommes, de ces femmes et de ces enfants que les bateaux de Nantes, de Bordeaux, de La Rochelle, de Dunkerque, de Honfleur, de Marseille, de Bayonne, ont transporté là-bas, dans des conditions effroyables. C'est mon seul homme qui a fait tout ça, tout ce qui est fou pour faire le seul homme. Quelqu'un soit le seul homme, c'est là que nous faisons toutes les baguettes, c'est là que nous faisons toutes les baguettes, chaque jour, chaque année. C'est le mardi, le mardi, le mardi. Non, on est tous les bois là. Il n'y a plus de bois qui est chargé avec le bois. On est au côté secrétaire. Neuf départements, pays a été réunis en fait. C'est ici, à Boa Caïman, donc sur la pédace Normand-le-Meuzy, qu'a eu lieu la cérémonie dite du Boa Caïman, qui a eu lieu en 1791, le 24 août, dans la nuit du 24 août. Au cours de cette cérémonie, les esclaves se sont réunis sous la direction de Boukman pour décider de leur sort. La cérémonie a eu lieu autour de cet arbre. C'est un endroit qui a été tenu secret des esclaves, les maîtres ne savaient pas qu'ils étaient là. Et ces esclaves, au cours de cette cérémonie, ont donc, chacun, en buvant un peu du sang de cochons qu'ils ont égorgés, ont bu du sang. Et il y a eu l'union de tous les esclaves. Donc c'est dans les esprits et dans les cœurs, la révolution a commencé ici.